Salut, c'est Karolina, je suis super contente de te retrouver. Bon, je te le dis parce que je ne le fais pas assez souvent et c'est un grand tort parce que tu ne le fais pas de toi-même. Si tu kiffes mes vidéos, like, abonne-toi, fais des commentaires. Parce que si tu ne le fais pas, ça revient aller au resto, de tout bouffer et de te barrer sans payer l'addition. Sois cool, s'il te plaît, pour que je puisse moi aussi manger au restaurant de temps en temps. Le sujet du jour, c'est ils sont partis de rien et sont devenus des grandes stars. Est-ce que c'est possible ? Ça va être une parallèle entre le parcours d'Emi One Hours, d'Adèle et de toi. Je t'invite à cocher les petites cases que tu as en similitude avec ces deux artistes et les cases qui vont te manquer. Alors la phrase, ils sont partis de rien et pourtant on réussit dans un domaine incroyablement compliqué. La première chose, c'est personne ne part de nulle part. Personne ne part de rien. Rien, c'est le néant. Même si tu as été élevé avec des yens, c'est déjà quelque part. C'est ton cas ? Pour Emi One Hours, elle est née à Londres. Pour Adèle, elle est née à Londres. On ne va pas se mentir, Londres, ce n'est pas l'endroit le plus dégueulasse pour pouvoir réussir dans la musique ou en tout cas pour pouvoir faire quelque chose de concret dans la musique. Ta première case, c'est l'endroit où tu évolues. Est-ce que tu considères que c'est un endroit propice pour pouvoir te développer artistiquement ? La grand-mère paternelle d'Emi One Hours est une chanteuse de cabaret. Elle transmet son amour de la musique à son fils qui, lui, va toute sa vie chanter comme un crooner. Il est fou de jazz, qui va le retransmettre à sa fille. Le père d'Adèle est un fou de blues, au point où il veut appeler sa fille Blue. Il trouve un compromis avec la maman, ce sera son deuxième prénom. Bien que le père ne reste pas dans le foyer familial, il y a quand même quelque chose qui reste. Son père aime la musique. C'est la deuxième case. Est-ce que ton environnement familial s'intéresse à la musique ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils arrivent à comprendre ? Est-ce que ça fait partie de leur vie ? Emi One Hours est formée à la musique à partir de l'âge de 12 ans. Elle va faire six écoles différentes. La dernière sera une école où elle sera à temps plein. Ses parents débourseront quand même 9000 euros l'année. Adèle va passer toute sa période de lycée pendant 4 années dans la Bridge School. C'est l'école la plus prestigieuse de Londres. Et c'est surtout une des rares écoles qui est entièrement gratuite parce que c'est une école publique. Voilà ton autre case, ta formation. Est-ce que tu as pu intégrer une école relativement tôt, c'est-à-dire au niveau de l'adolescence ? Dans son école spécialisée, Emi rencontre la personne qui va devenir son meilleur pote, Tyler James. Tyler James est un artiste, auteur, compositeur, qui a réussi à se faire signer bien avant Emi One Hours. Quant à Adèle, au cours de sa scolarité, on lui demande régulièrement de faire des travaux. Elle va faire 3 morceaux, 3 maquettes. Et un ami dont elle ne cite jamais le nom va le publier sur son MySpace. Et là, ça fait un buzz suffisant pour qu'elle se fasse découvrir par une maison de disques qui va la signer. Tyler James va faire à peu près la même démarche. Lui, il va aller donner la maquette à quelqu'un qui connaît bien de la maison de disques qui va devenir le futur manager d'Emi One Hours. Il était aussi le manager des Space Girls à l'époque. Ce n'était pas rien, c'était le groupe qui vendait le plus de disques au monde. Voilà une autre case pour toi. Dans ton environnement, qui peut réellement te donner un coup de main ? Qui est suffisamment avancé par rapport à ton chemin pour pouvoir t'ouvrir ou t'entrebâiller une porte dans le milieu de la musique ? Est-ce que tu as cette personne ? La suite, on la connaît. Ce sont toutes les deux devenues des stars internationales. Et toi, tu en es où avec tes cases ? Combien tu as pu en cocher ? Qu'est-ce qui te manque ? C'est fou quand même. La toile d'araignée, ça demande cette équation incroyable. T'imagines tous tes ancêtres, ce qu'ils ont dû faire pour que tu puisses regarder, ne serait-ce que ma vidéo ? Et tu dis, mais tout ça pour que je me retrouve dans un endroit pourri, au milieu des chèvres ? Eh oui, c'est trop injuste. On n'est quand même pas tous logés à la même enseigne. Après, ne te décourage pas. Je pense qu'il y a toujours moyen de provoquer les choses et d'inverser le processus. Mais ce n'est pas en te racontant des histoires. Quand on te dit partie de rien, fais attention. On vient toujours de quelque part et des fois, si tu n'y fais pas gaffe, tu risques de prendre racine et ce ne passera pas grand-chose. Si tu as kiffé cette vidéo et que tu as envie que je puisse manger au restaurant, n'hésite pas, like, abonne-toi, fais des commentaires. Tu peux même partager, lâche-toi. Allez, sois créative. Ciao. Sous-titrage ST' 501